Ces lignes aux gravures ont tout pour séduire Mamie Nicole et le public de façon plus large. Ce travail, c'est celui de l'artiste Thératoïde. L'idée de base, c'était pour moi de faire déjà mes propres t-shirts. Je trouvais que c'était sympa d'avoir des t-shirts de groupe, mais je trouvais que c'était plus sympa de les faire soi-même en fait. Et j'ai découvert cette technique de la lignogravure, et c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais pourquoi pas utiliser cette technique pour faire des petites séries de t-shirts, et ainsi en proposer à mes potes. Donc voilà, à chaque fois, c'est des motifs un petit peu monstrueux, qui sont des détournements d'objets. C'est un espèce de bestiaire en fait. Et alors, vous avez été membre de plusieurs collectifs, et on vous retrouve au printemps prochain d'ailleurs dans une exposition qui s'appelle l'European Custom Board Show. Ce sera au Al-Saint-Géry. Est-ce qu'on peut en dire un mot de cet événement ? Donc en fait, ça sera avec le collectif Chalk Custom Board, qui est un collectif bruxellois. Et donc on fait des customisations de planches de skate. Donc on prend des planches de skate comme matériaux, et on les customise à la main. Donc chacun a sa technique. Il y en a qui vont travailler au Dremel, d'autres au Posca. Moi, je fais de la linogravure des fois par-dessus. Donc c'est vraiment de la customisation. Chaque planche, en fait, c'est un petit tableau en soi. Alors là, vous allez nous faire un grand plaisir, Thérateuïde, parce que vous allez ramener de la vie dans un musée où généralement, les œuvres sont mortes, elles sont figées. Avec cette fresque presque monumentale, on peut dire. On voit la toile derrière vous. Vous allez donc faire progresser pendant toute l'émission. Donc on vous laisse commencer. Merci beaucoup, d'ailleurs, de nous faire ce cadeau-là. C'est un plaisir. Et Mamie Nicole rencontre Thérateuïde. Salut, Axel. Encore merci. Bonjour. Et bravo pour cette œuvre monumentale, Plan culte 2020. Ça a vraiment de la gueule. Qu'est-ce qu'en pense notre Mamie ? Ah ben, c'est magnifique. Et est-ce que Mamie Nicole valide l'œuvre de Thérateuïde ? Complètement. C'est magnifique et je valide. Merci beaucoup. À un point que je l'amènerai, je le mettrai à un mur chez moi. Ça peut se négocier. Une année féerique, artistique et même onirique, voilà ce que Plan culte vous souhaite pour 2020.